Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du Pire Streamer épisode 2. Ici et maintenant, je vais jouer la comédie en me mettant dans la peau de streamer ou bien de joueur très engagé et certains comportements plutôt controversés que l'on verra ici pourraient être jugés comme véritablement extrêmes. Afin d'éviter de prendre position pour un style ou un autre, je me mettrais généralement toujours dans la peau des deux antagonistes. Allez, c'est parti ! Nous allons voir ici comment se rendre à l'arbre des rêves. Nous sommes actuellement situés devant la tour des 7 de Sumeru, celle qui est située à cet endroit sur la carte et l'objectif ici va être de se rendre à cet endroit, proche de l'arbre des rêves. Déjà ici, immédiatement, nous tournons à droite, puis encore à droite. Nous avons différents éléments sur lesquels nous pouvons nous agripper pour aller un petit peu plus vite. Nous arrivons à cet endroit, nous pouvons accélérer via ces fleurs. Celles-ci nous donneront un bonus de célérité. Nous accélérons toujours plus et nous arrivons enfin devant cette majestueuse plante qui nous permettra de booster certains éléments et d'avoir davantage de ressources qui nous permettront d'avancer dans l'aventure. Une meilleure progression. Yo les gens, alors déjà pour commencer, là t'as la tour des 7, tu te t'épées là, tu te décales là, voilà. Puis une fois que t'es là, bah gros déjà tu vas sur la droite là maintenant immédiatement, puis t'avances. Là t'as le bordel pour pouvoir te déplacer dessus pour, voilà, bah aller vite quoi. Puis là si t'es crevé, bah t'as ça, grâce à ça tu vas pouvoir accélérer. Là tu bouges ton fiac, et puis voilà t'accélères. Là t'as encore un moyen d'aller plus vite. T'arrives là, puis là t'as le bordel, grâce à ça bah voilà t'auras des ressources, tu vas être un bonhomme quoi. Grâce à ça tu vas devenir gros balèze, ça déconne pas quoi. Donc tu parles à cet arbre, puis là t'auras des ressources et tout, t'auras trop content quoi gros. Après t'as plein de trucs, tu traînes dans la carte, t'as des coffres, t'as des trucs que tu ramasses, et puis là et tu viens là, et après ça va être le pied. Il va être question ici de parler à un personnage qui est Jongly. Donc c'est un personnage qui va bientôt revenir, qui a déjà fait son apparition. Il s'agit d'un personnage de type géo, 5 étoiles, lancier, qui vous permettra donc de vous protéger. Ce sera un confort supplémentaire. En termes d'armes, vous allez pouvoir lui ajouter soit une arme offensive, soit une arme qui vous permettra d'avoir davantage de PV et de renforcer le shield qu'il pourra avoir via ses aptitudes. Parce que oui, ici vous avez son aptitude qui lui permettra d'avoir un shield qui le protégera, mais grâce à celui-ci vous pourrez également baisser la défense des ennemis. Donc vous pourrez plus facilement les vaincre, donc il sera également utile à ce niveau là. Et nous aurons également son déchaînement élémentaire qui est la chute de météore, qui permettra de faire un gros dégât à e sur les ennemis, et qui vous permettra donc de mieux réussir vos combats. Il s'agit d'un personnage très intéressant qu'il pourra vous être utile d'avoir par la suite. Grâce à ça, vous pourrez facilement avancer dans le jeu. Et il s'agit également d'un low invest, donc c'est très intéressant. Ok, bon là t'as Zhongli, celui c'est juste un shield, vraiment grâce à lui vous allez tanker. Donc déjà il a une lance, voilà ça c'est son arme. Grâce à elle, de toute façon il est obligé d'en avoir une, donc il faut bien en avoir une. Puis mettez-lui à balle des PV, parce que là comment il shieldera bien, sinon ça va être dégueulasse. Donc moi je lui ai mis un truc pour faire mal, le bâton, mais en soi vous pouvez lui mettre par exemple la lance de favo, donc t'auras de la recharge, ça peut être bien aussi pour lui, mais plus tu vas lui mettre des PV gros, mieux ce sera. En termes d'artefact, voilà PV, puis si tu veux qu'il fasse mal, tu mets des artefacts pour qu'il fasse mal. Aptitude, bah ça c'est pour son shield, grâce à ça, avec le shield, bah tu vas tanker gros, et ça c'est trop bien. Puis en plus, bah en fait grâce aux boucliers, mais n*** les mobs, tu vas leur péter la gueule, parce qu'en fait tu casses leur défense. Et ouais, mais ça on te le dit pas, faut aller voir dans les petites lignes là en bas. Puis grâce à la chute de météor, mais les mobs, mais tu les désingues, en plus en nombre. Bah ouais, parce que c'est ça, quand il y en a ils disent dégâts à eux, bah ouais, bah en fait c'est ça le dégât à eux. C'est que tu vas faire mal, mais sur une grande zone. Donc vas-y, tu les plies avec ça. Donc Zhongli, voilà, c'est pas un boloss, c'est juste une bête de combat. Et en plus, vas-y, tu vas te sentir trop bien avec lui. Quand les ennemis vont t'attaquer, tu seras incassable, ça va être une dinguerie quoi. Il va être question ici de parler de ce qu'on appelle les résines. Sachez qu'il est possible d'en avoir tout simplement au cours du temps. En haut de l'écran, vous voyez, on est à 13 sur 200, et plus on va attendre, plus cela va monter. Et grâce à ces résines, on va pouvoir aller chercher des ressources qui nous permettront de progresser dans l'aventure, telles que des bouquins d'XP par exemple, ou encore, eh bien, avoir des artefacts en faisant certains donjons. Et grâce à eux, vous pourrez être encore plus fort. Donc grâce aux résines, vous allez pouvoir vous améliorer et progresser dans le jeu. Il est également possible d'avoir des résines condensées, ou encore des résines fragiles, via la sérénité hier, et cela vous permettra donc d'avoir un supplément que vous ne pourriez pas avoir de manière normale. Et vous pouvez également payer ce qu'on appelle les refils, pour avoir donc des résines qui vous permettront de progresser. Donc, payer de l'argent réel pour avoir plus de résines et progresser plus vite. Ok gros, bah, tu vois, grâce à ça, tu vas sur la carte, en haut, tu peux avoir des résines. Là, tu es à 13 sur 200, et puis, quand le temps il passe, eh bien, black, ça monte ça. Au bout d'un moment, tu peux monter jusqu'à 200. Et ouais, ça se fait sur un jour. Et quand tu arrives au bout, bah, que tu as 200, il faut le consommer, parce que ça ne pourra pas aller au-dessus, hein, tu pourras faire tout ce que tu veux, bah, ça ne marchera pas, donc, il va falloir le consommer. Et puis, bah, en fait, sur la carte, tu as des papillons. Tu ramasses les papillons, et puis, tu peux aller après, là, ici, tu as une table. Et avec cette table-là, tu mélanges les deux, et ça te fait carrément des résines condensées. Bah, ouais, comme ça, moi, tu peux dire au jeu, bah, ch***, quoi, tu peux faire bloquer le compteur. Enfin, tu tombes à 200, enfin, zéro, voilà. Et puis, bah, quand tu es à zéro, ça remonte. Mais par contre, tu peux avoir que jusqu'à 5 résines. Et puis, à ce moment-là, bah, si tu ne les consommes pas, bah, le lendemain, tu es dans la merde. Donc, tu as plutôt intérêt à faire ça, des trucs, là, tu as juste à donner des bouquins. Tu vas monter tes persos, tu vas pouvoir les faire monter de niveau. Ils seront trop à l'aise, après. Puis, là aussi, tu as ça, des artefacts. Les artefacts, c'est quoi ? Bah, c'est des objets. Tu mets ça sur tes persos, puis, du coup, ils sont plus forts. Ça leur donne de la force. C'est genre, par exemple, tu mets un artefact sur toi, c'est un muscle dans le bras droit. Tu mets un artefact, c'est un muscle dans le bras gauche. Puis, là, après, ton perso, il est trop musclé, il casse tout. Ça, c'est pété. Puis, il y a un autre truc aussi, mais ça, tu n'es pas obligé de le faire. C'est pour les mecs qui sont friqués. Toi, tu vas, tu cliques là, flèche en haut. Et puis, tu peux claquer de l'argent réel avec des primogèmes. Et puis, tu peux t'acheter des résines, carrément. Et puis, là, tu vas plus vite dans le jeu. C'est carrément mieux. Mais, il faut être friqués, avoir du fric. Et puis, si tu n'as pas de thunes, tu ne fais pas ça, gros. Tu te démerdes. Tu fais comme le jeu, il te dit. Tu claques la résine tous les jours. Et puis, après, vas-y, tu peux faire des bouquins, des artefacts pour être plus costaud. Et puis, ça le fait, quoi. Moi, sur Genshin, est-ce que je dépense de l'argent ? Absolument pas. Franchement, tous ceux qui dépensent de l'argent sur un jeu tel que celui-là, pour moi, c'est des c*****. Voilà. Je le dis clairement. Moi, je suis net avec moi-même. Je suis quelqu'un de free-to-play. Je dépense pas un rond. Et d'ailleurs, pour moi, ceux qui le font, c'est vraiment des débiles. Ils n'ont rien compris. Parce que, déjà, claquer de l'argent dans un jeu des pixels, il faut déjà être un abruti. Là, pour ça, franchement, déjà, parce que ça n'existe pas. C'est juste, voilà, sur un personnage qui a été fabriqué, mettre de l'argent là-dedans, il faut déjà avoir un problème dans sa tête. En plus, c'est juste pour remplir les poches des gros. Vous voyez ? C'est du capitalisme. Il y en a derrière, ils se font des corollettes en acier trempé grâce à vous. Et vous vous en rendez même pas compte, en plus. Voilà. Donc, il est hors de question qu'un jeu, en plus, qui ne respecte pas forcément sa commu, ben voilà, moi, je vais mettre de l'argent pour eux. C'est vraiment pas normal de faire ça. Donc, moi, de mon côté, je préfère ne pas les encourager, les aider dans cette voie. Mais, malheureusement, j'aime autant vous le dire. Parce que, oui, ça existe. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a ce qu'on appelle des whales. Alors, eux, c'est vraiment des t***s. C'est le genre de joueur qui va dépenser de l'argent à balles, qui va vraiment tout acheter, et qui va vraiment remplir les poches des gros. Là, franchement, eux, ben, je vous jure, ils se tapent une t***s, pendant qu'eux, ils claquent de l'argent à fond sur leur jeu. Je vous dis pas, là, c'est... Mais moi, c'est la commu avant tout. Je suis un résistant. Je ne claquerai pas un centime, et c'est tout. En plus, c'est un piège addictif. Tu commences à payer, donc tu payes tout win, déjà. Et puis après, tu recommences à claquer de l'argent, et voilà, c'est la fièvre acheteuse, tu peux plus t'arrêter. Donc, non, il est hors de question que je tombe dans cette folie. Je ne dépenserai pas un rond, quitte à avoir des personnages un peu plus cassés, un peu plus craqués, et ça ne m'empêchera pas de clean tout le jeu. Ben oui, et justement, c'est comme ça qu'on est bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Les vrais joueurs, ils n'ont pas besoin de tous ces artifices. Les vrais gamers, ceux qui ont un vrai gameplay, ben voilà, ils se débrouillent en étant free-to-play. Il y a beaucoup plus de gloire de cette façon-là. Écoutez, les gars, là, prochainement, il y a un perso qui va sortir, je ne vous dis pas. Je vais claquer de la thune, mais vraiment, mais comme un gros porc, quoi. Vraiment, je vais claquer... Je vais vraiment claquer de l'argent à balles. Je vais péter un câble. Donc, déjà, pour commencer, j'irai chercher la C1. Il s'agira de Jaska, donc je vais aller chercher sa C1, voire peut-être même la C2, ainsi que son arme signature. Déjà, si je ne le fais pas, je suis une grosse merde. Il faut vraiment que je le fasse, parce que le perso, il vaut le coup. Et puis voilà, quoi. C'est comme ça que je vois les choses, tout simplement. Vous voulez savoir si je claque beaucoup d'argent ? L'équivalent d'un smic, à peu près, chaque mois. Comment vous trouvez que c'est beaucoup ? Mais les gars, mais j'ai de la thune. Si j'ai de l'argent, qu'est-ce que j'en ai à *** ? Si je veux claquer un smic, je le fais. J'ai les moyens, donc je garde les autres. Je fais ce que je veux. Voilà, si j'ai envie de dépenser de l'argent sur la game, eh bien, je le fais. Et tant pis à moi, si on pense que je suis un ***, ça marchera comme ça. Dans la vie, c'est exactement pareil. Il faut payer pour gagner. Si tu as les moyens, tu mérites de réussir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, eh bien, dans le jeu, je mérite ce qu'il y a de mieux. Et si j'ai les moyens de dépenser, eh bien, pourquoi je ne le ferai pas ? Tout simplement, c'est comme ça. Et puis, pareil, il y a des skins et tout dans le jeu. Et quand vraiment tu veux briller, vraiment, tu vas avoir la classe, tu vois. Alors, le style, ben, voilà que tu les achètes aussi les skins parce qu'il faut vraiment être classe à tous les niveaux, quoi. Tu as la classe où tu ne l'as pas, en fait. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et puis, en plus, vas-y, je bosse dur. Donc, je mérite ce qu'à de mieux. Ce n'est pas plus compliqué que ça, voilà. Je me suis donné à fond. Ben, voilà. Maintenant, j'ai envie de dépenser. J'ai envie de claquer de la thune. J'ai envie d'aller sur les banners et me faire plaise. Ben, voilà, je vais le faire, tout simplement. Et puis, en plus, ça a une valeur utile parce que ça permet au jeu de mieux se développer. C'est grâce à des mecs comme moi, vous voyez, des mecs ou des meufs comme moi. C'est grâce à des gens comme moi que le jeu, ils se développent, voilà, qui peuvent dépenser de l'argent et qui peuvent l'améliorer. Et cela aide les développeurs aussi. Voilà, on fait une bonne action, deux en un. Donc, voilà pourquoi. Est-ce qu'on n'irait pas claquer de la thune si on le souhaite ? Et puis, c'est aussi comme ça qu'on prend le jeu au sérieux. C'est un investissement et il faut rentabiliser cet investissement. Alors, il y en a parmi vous qui m'ont dit que, voilà, je laissais des coffres, que je ne ramassais pas tout, que je ne complète pas trop le jeu. Ben, ouais, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi je réagis comme ça. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne suis pas un gros veignant. C'est juste qu'en vérité, c'est l'inverse. Ben oui, parce que si je fais tout et que j'évolue trop dans le jeu, que je ramasse trop de ressources, et ben après, le jeu sera trop facile. Et pour vraiment être bon, vraiment pour se donner un challenge, un défi, et ben je préfère du coup, en faire le moins possible, être le bon gros jean-footiste, vous voyez ? Et puis comme ça, au moins, le jeu, il reste hardcore. Au moins, j'en chie, j'en bave. Et ben ça, c'est bien. Puis en plus, des fois, autant vous le dire, j'ai juste la turbo flemme. J'ai pas envie de me faire chier, j'ai pas envie d'explorer, j'ai pas envie de ça. Ça me casse les c*****, voilà, donc j'en fais moins, exactement, c'est ça. Puis c'est qu'un jeu, sérieux, franchement, pourquoi autant se prendre la tête ? C'est qu'un pixel, hein ? D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi je joue. En fait, le vrai skill, être bon, c'est de zapper le plus de trucs possibles. Pas de se renforcer. Donc voilà, j'en laisse traîner un balle sur la carte, je ramasse pas la moitié des coffres, puis de temps en temps, j'en prends un, histoire de dire, bah ouais, bah voilà, ça, je l'ai ramassé, ouais, c'était genre... Et puis en fait, moi, vous voyez, j'aime bien jouer à ma manière, à ma façon. Pas envie de me péter les c***** et ramasser tout le bordel qu'il y a sur la carte. Loin de me faire chier. Et puis, je suis pas un robot non plus, hein. Si je ramasse tout, après, c'est un peu une machine aussi, bah ouais. Et puis en plus, un jeu comme celui-là, c'est jamais fini, il y a toujours quelque chose en plus, il y a toujours un DLC. Alors pourquoi je me casserais les c***** à ramasser tout ce qui traîne ? Je ramasse tout ? Bah ouais, c'est comme ça qu'on joue un jeu. Soit on ramasse tout, soit on est un c*****. Moi, si je ramasse pas tout, je me sens pas bien. J'ai l'impression de pas faire le jeu. D'ailleurs, tous ceux qui jouent un jeu et qui ramassent pas tout, bah déjà, c'est qu'ils ont un problème. C'est comme si le jeu, ils l'avaient pas fait. Parce que pour vraiment être immergé, pour vraiment être dedans, pour... En fait, on se sent bien qu'à partir du moment où on a tout fait, c'est comme ça qu'on a le sentiment de satisfaction. Sinon, on l'a pas. Et puis, voilà, il y a des primos. Il faut rien laisser. Sinon, on a rien. On a rien sans rien. On a pas les persos. Et, bah, on se met une balle dans la tête. Tout simplement. Il faut absolument tout faire pour avoir ces fameuses primogèmes. De quoi, tu disais que s'il y a une ou deux primogèmes par-ci par-là ? Non, 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 non. Une primogème, deux primogèmes, cinq primogèmes, bah voilà, ça fait dix primogèmes. Et puis, au bout d'un moment, on a les 160 et on a une pierre d'invocation. Donc, il est nécessaire de tout prendre. C'est tout. Puis, il y a même un jour, je vous le dis, j'ai raté un jour de taf pour compléter à 100%. Et puis, du coup, j'ai fait des heures sup pour rattraper. Bah oui, ton patron, il le sait. Ouais, mais il y a des choses qu'il faut pas dire. C'est comme ça. Putain, je crois que j'ai raté un truc. Oh, j'ai raté un truc. Mais vas-y, mais ça me casse les cou**es. Quoi, je peux pas le refaire. Mais, je peux pas le refaire. Je me déco, je me casse, je vais rach-quit. Je vais rach-quit. Ça me casse les cou**es. Non, mais vous êtes sûr, je peux pas le refaire. Il n'y a pas moyen de payer pour pouvoir le faire pour la compléterie. Ce genre de choses, il n'y a pas moyen. J'ai raté 50 primes. Ma vie, elle est foutue. Ma vie, elle est foutue. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un coup, ouais, il y a un coup, j'avais raté une quête. On m'en avait parlé. Et en pleine nuit, je me suis réveillé. D'ailleurs, je n'avais pas sommeil, j'avais dormi deux heures. Donc, je me suis réveillé pour aller faire cette quête. Et ensuite, je vous jure, une fois que je l'avais fait, mais j'étais trop bien. Je suis retourné m'pioté, j'ai trop bien dormi. Bon là, je vais affronter un boss. Je vais le ridiculiser. Voilà, c'est parce que j'ai du gameplay, je suis bon. Juste, je gère, c'est tout. Voilà, c'est ce qui s'appelle avoir du skill. J'ai fait une bonne rotation, j'ai bien géré. Quoi, tu n'arrives pas à le faire, c'est normal. C'est normal, je te montrerai, je te montrerai les rotations et après, t'inquiète, tu arriveras. De toute façon, j'ai toujours aidé les autres à relever la tête vers le haut. Ça s'appelle l'expérience, puis le gameplay. C'est le skill, c'est soit tu en as, soit tu n'en as pas. Après, voilà, comme je vous le dis, j'ai toujours réussi à aider à tous ceux qui galèrent, je les ai permis d'avancer. C'est une approche que j'ai, ce n'est pas un secret, enfin presque. De toute façon, il faut du skill, mec, ce n'est pas plus compliqué que ça. Si tu n'as pas le skill, tu ne peux pas le faire. C'est tout. Tu te dis que tu n'as pas les bons persos, ça c'est une excuse bidon. Après, je ne vais pas vous mentir, il y a aussi l'ADN. Je veux dire, c'est dans le sens ça. Il y a ceux qui y arriveront, puis il y a ceux qui n'y arriveront pas. C'est une histoire d'élite. C'est une caste. Si tu es dans la mauvaise caste, tu ne peux pas y arriver. Vous voulez que je fasse d'autres boss encore ? Je ferais moins le malin ? Pas de problème. De toute façon, ce que je vous l'ai dit, c'est l'expérience. J'ai l'habitude de jouer à des jeux, je fais ça plus longtemps. Et puis, même quand je commençais depuis le début, je faisais mieux que certains qui font ça depuis des années. Je vous l'ai dit, c'est dans les gènes. Si tu es une merde, c'est un peu de ta faute. Soit tu n'es pas né avec, soit tu n'as rien fait pour. Mais bon, ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre le bon move, le bon truc, puis après, comme moi, tu auras la classe. Moi, je vais vous dire un truc, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça, c'est que, écoutez, je trouve qu'ils ont un problème sur Genshin. On pourrait les accuser un petit peu de whitewashing. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun personnage coloré. Les seuls qui sont basanés, c'est Deya. Et enfin, à part Deya, pratiquement personne d'autre, si on regarde bien. Même elle, elle n'est pas basanée. Donc voilà, ils ne veulent pas mettre de diversité, ils ne veulent pas prendre de risques, ils veulent juste, une fois de temps en temps, pour se donner bonne conscience, ajouter des personnages un petit peu basanés, pas trop, parce que sinon, ça casserait leur marché, ça se vendrait moins bien. Donc voilà. Et ça, je trouve ça pas cool. Je trouve ça pas cool parce qu'on est dans un monde où il y a une diversité. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des gens de couleur. Je trouve qu'ils devraient mettre ça dans tous les jeux. Voilà. On devrait voir des blancs, des noirs, des personnages, même avec des yeux bridés, pas de problème. Ça devrait être comme ça. Voilà. C'est juste parce que, voilà, ils ne veulent pas se mouiller, ils ne veulent pas prendre de risques, ils veulent juste se faire bien, voire de tous. Et moi, ça, ça me gable. C'est juste parce qu'ils ont, voilà, ils sont racistes. Ils ont un côté raciste, xénophobe. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne l'accepte pas. C'est inacceptable. Voilà. Donc, je ne vais pas insulter l'entreprise parce que, voilà, ça ne serait pas une bonne solution. Mais en vérité, je ne suis pas d'accord avec eux et il faudrait qu'ils changent tout ça. D'ailleurs, je pense que je vais même lâcher un tweet, là, pour, voilà, remettre les choses en clair, remettre les choses à plat et bien montrer que je ne suis pas content et manifester mon mécontentement à tous. justement, vous voyez, foutre un petit peu ma zone, c'est un petit peu le délire. Donc, je vais faire ça et puis, on se retrouve juste après. Est-ce que vous avez fait la quête principale juste avant d'avoir Xelonen ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a par moments des passages où le jeu se sentait obligé de donner leur point de vue, leurs idéologies. Voilà, il fallait absolument qu'à travers la quête, ils fassent mention de certains éléments du jeu qui, en fait, n'étaient pas du jeu mais on voyait bien que c'était l'idéologie des développeurs, de l'entreprise et ça, ça me gave. Ça, ça me gave, c'est woke. Et moi, je ne suis pas pour. Moi, j'en ai marre de voir ce p*** de wokeisme un petit peu partout. J'en ai marre d'entendre parler que de ça. Et d'ailleurs, moi-même, j'en parle parce que pourquoi est-ce qu'on en parle ? Pourquoi est-ce qu'on fait autant de bruit avec ça ? Eh bien, c'est tout simplement parce que le wokeisme est partout. Les jeux, maintenant, se sentent obligés de vouloir nous éduquer alors qu'on n'a pas du tout envie d'être éduqué parce qu'on est grand, on sait ce qu'il faut faire et ça, ça nous casse les c***. Moi, je veux juste jouer un jeu pour le jeu et le reste, Balec. Et j'en ai marre que ce ne soit pas Balec parce qu'ils veulent nous inculquer des choses, ils veulent rentrer leurs idéologies, leurs doctrines dans notre crâne alors qu'on n'a pas envie. Et ça, ce n'est pas cool. Eh bien, moi, je ne l'accepte pas. Voilà. Je ne peux pas accepter ça et donc, littéralement pour ça, je sens que je vais en parler partout, par mon zéparveau, à tous les niveaux de cette histoire-là. Et d'abord, c'était Ubisoft. Maintenant, c'est pareil sur Yover, sur Genshin Impact. Mais où va-t-on, finalement ? Vous vous rendez compte un peu de la chose ? Est-ce que je connais bien Genshin ? Bah ouais, mais ça, c'est mon jeu de prédilection. C'est un jeu, je passe ma vie dessus, il est trop bien. Je passe tout le monde en dessus. Et puis, bah là, je connais tous les persos. Tous les persos, je les connais trop bien. J'ai une box bien achalandée, d'ailleurs. Vous voyez, je les respecte à fond, je les mets tous 90, puis je pourrais les monter 100, je les mettrais 100. D'ailleurs, je connais toutes leurs statistiques, je sais comment ils marchent, les synergies et tout, je connais trop bien, quoi. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Je suis un petit peu prétentieux. Mais non, c'est pas de la prétention, c'est juste que le jeu, je le connais trop bien sous tous les angles. D'ailleurs, pour vous dire, même la couleur, les nuances de couleur et tout, c'est ça aussi, j'arrive à savoir un petit peu ce qu'il en est. Là, je sais déjà qu'on est à Sumeru, qu'on est dans le village des Aranara. Tout ça, j'ai fait, toutes les quêtes et tout. Puis même, ça va plus loin que ça. J'assiste à tout ce qui sort, je suis un fan. D'ailleurs, je parle même un petit peu chinois. Ça veut dire quoi ? Je vous le dirai plus tard, c'est un secret, mais ça veut dire quelque chose. C'est une information importante que vous entendrez d'ici quelques temps et vous verrez, vous vous en souviendrez. Actuellement, nous avons vu la mise à jour avec les nouveaux personnages à venir, ainsi que ce qu'ils allaient ajouter des nouvelles zones. Et puis moi, je vais vous dire clairement ce que je pense par rapport à ça, c'est qu'ils se foutent de la gueule du monde. D'une mise à jour à l'autre, il y a toujours quelque chose qui déconne, ils font trop peu de choses dans le jeu, ça commence à me gaver. Pourtant, là, c'est pas normal parce qu'on parle d'entreprise qui a les moyens. On sait qu'au univers, ils ont beaucoup de thunes, surtout avec tout ce qui brasse grâce aux gachas et c'est pas normal qu'ils nous donnent aussi peu de contenu et surtout juste du contenu des fois vraiment pas fou. Là, ils ont fait une mise à jour par rapport aux artefacts donc tout le monde s'en bat les c***** et franchement, ça, pour être sincère, ça me gave. Voilà. J'en ai marre que de mise à jour à mise à jour, ils fassent toujours rien. Vraiment, ils ne nous respectent pas et ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste du tout. Juste pour nous donner 2-3 primo par-ci par-là et puis il faudrait les jours à faire « Ouais, trop bien, il y a eu ça ! » Ah non, c'est pas normal, il faudrait qu'il en reste beaucoup plus que ça et voilà. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a d'autres gachas qui font bien mieux que ça, qui nous respectent bien plus et ça, c'est pas cool. c'est pas cool du tout. Une mise à jour, il faudrait que ce soit bien mieux bossé que ça, bien mieux travaillé et moi, je suis pas d'accord. Nous avons eu la mise à jour de Natlan pour la 5.2 où il y avait différents personnages qui ont été présentés tels que Shaska notamment ainsi que Linnae, Jongly et Neuvilette et franchement, je suis hypé de fou. Nous allons avoir une carte qui sera immense, qui sera extrêmement grande à Natlan. Ça va être une dinguerie tellement la carte va devenir grande. On va avoir plein de primogèmes, vous allez voir, on va se gaver. Ça va être incroyable. En plus, ils ont fait des mises à jour mais je vous dis pas quoi. Là, on est bien. Franchement, on se met bien. On va pouvoir évoluer dans cette évolution. Une belle mise à jour, bien travaillée, bien chiadée et franchement, moi, je suis trop hypé, je suis trop content. J'ai hâte de pouvoir, pourquoi pas, invoquer l'un des personnages si le cœur m'en dit. Je sais pas qui c'est que vous allez invoquer mais pour moi, c'est de la folie. Ce sera peut-être la meilleure mise à jour qu'on ait jamais vue. Arrivée à un moment donné dans l'histoire, vous allez pouvoir être en ce lieu. Là, vous voyez le pont de mon stade. Il s'agit d'un pont très particulier où il y a une histoire derrière. Vous voyez ces pierres ? C'est des pierres qui ont été bâties à la sueur des pouvoirs des certains personnages qui étaient dans le passé, qui ont eu l'idée de génie de faire un pont qui permettrait de se rendre entre la ville et la nature là-bas. Cette nature un petit peu particulière qui, dans un monde un petit peu parallèle, où il y a des fées qui se seraient impliqués là-dedans et qui auraient produit toute cette nature, les arbres. Vous avez vu un petit peu, c'est magnifique, c'est resplendissant, c'est verdoyant. On se sent totalement subjugué par cet environnement qui nous met dedans, qui nous permet d'évoluer, qui nous permet de grandir, qui nous permet d'avancer. On voit effectivement aussi que les développeurs ont donné un mal acharné pour nous faire un univers qui soit très agréable à regarder avec un petit côté self-shading léger. On sent qu'on est bien dans cet univers avec tout un tas de personnages qui nous permettront de progresser et d'avoir un gameplay très diversifié grâce à toute cette panoplie, ce panel de personnages que nous avons à notre disposition que l'on peut avoir aisément et qui nous permettront donc de pouvoir, en même temps que l'on avance dans l'aventure, découvrir toujours plus. Bon, voilà encore des abysses de ***. Je sens que je ne vais pas les réussir. De toute façon, c'est un jeu pour les payeurs, c'est juste un jeu pour ceux qui ont du fric. Moi, j'ai beau essayer, ça ne marche pas. je suis sûr qu'il y en a soit ils shit, soit ils payent. Voilà, c'est... Là, c'est un *** de mob. Un mob, je sens qu'il va me casser les ***. Mais viens là, ***. Je te dis de venir... Mais en plus, vous avez vu, c'est des gars de ***. Vas-y, je n'arrive pas à lui faire mal. C'est vraiment un truc de ***. Vas-y, en plus, il bouge tout le temps. Là, il commence à me péter les ***. Il arrête de bouger, espèce de ***. Tiens, dans ta gueule. Vas-y, je te défonce. je n'ai rien à foutre. Cré, bordure. Tiens. Vas-y, mais ne te remets pas de PV en ***. Là, en plus, ils en mettent un deuxième. Ce n'est pas assez dur comme ça. Ben non, il faut qu'ils en mettent deux. C'est juste, de toute façon, il n'y a que ceux qui peuvent payer qui peuvent réussir un jeu comme ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il est heureuse. Mais laisse-moi bouger, espèce de grosse ***. Vas-y, je n'ai jamais mon ulti sur lui. C'est vraiment un personnage de ***, ça aussi. Tiens, dans ta gueule, espèce de gros ***. Vas-y, le temps, il est impossible à faire. C'est tarpin dur, cette ***. Mais, ***. Vas-y, c'est bon, je me casse, j'en ai marre. De toute façon, c'est juste un ***. jeu qui a été fait pour ceux qui ont du fric, qui peuvent claquer de la thune. C'est juste un jeu de ***. Bon, il y en a plein qui disent que c'est dur, mais moi, je suis sûr, je ne vais pas galérer du tout. Ça va être facile comme tout. Il y en a qui disent que c'est dur, mais c'est tellement facile. C'est ridicule, tellement c'est facile. Vous avez vu un peu ça, mais franchement, n'importe quoi. Ridicule. Ridicule. Voilà, de toute façon, tu as toujours les rageux, ils n'y arrivent pas, voilà, ils se plaignent, mais en vrai, il n'y a pas de raison de se plaindre. Ça en est débilement facile. Voilà, c'est toujours comme ça, de toute façon, qu'est-ce que je voulais que vous disez ? Toujours les plaigneurs de la carrière de pas de rager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. On se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.